Bonjour à vous, le signe du cancer, je vous retrouve dans cette guidance pour voir ce que le mois d'octobre 2021 en réserve pour vous, d'abord au niveau général, puis au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, ces vidéos, je les fais pour vous aider, pour que ça vous parle, pour que ça vous aide à vous élever. Si ça ne vous parle pas, c'est totalement normal, c'est possible, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, donc prenez ces messages si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, tracez votre chemin, voilà, ça ne sert à rien de regarder quelque chose qui ne vous parle pas, ce n'est pas parce que c'est votre signe que ça doit vous parler, ce n'est pas de l'astrologie, j'utilise simplement les signes astrologiques pour regrouper différents messages chaque mois. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir du côté de votre signe lunaire, votre ascendant ou même votre signe solaire, si le signe du cancer n'est pas votre signe solaire, pour voir si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, voilà, le disclaimer est signé, moi j'ai passé à votre premier tirage. Donc, le signe du cancer, moi le sentiment que j'ai pour vous pour le mois d'octobre, c'est une énergie de leadership, c'est une énergie d'avancement, de progression, une énergie où en fait vous prenez un petit peu le taureau par les cornes et vous faites confiance un petit peu. Alors, c'est intéressant les différentes cartes que j'ai parce que j'ai pris un tarot et j'ai pris un oracle pour faire ce tirage. Et en fait, j'ai différents messages qui sont opposés mais qui sont très complémentaires. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de trouver ce qui vous fait vibrer. Vous avez envie de trouver ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien et vraiment de trouver des opportunités en fait de faire des choses qui vous plaisent. Parce qu'en fait, ce que je vois ici, on a le 6 de denier avec la carte du désert. Donc, ça peut être que pour certains d'entre vous, soit vous n'avez pas de travail, soit vous avez un travail mais vous avez le sentiment qu'il y a un certain vide dans votre vie. Bien sûr, le vide ne pourra pas être rempli par quoi que ce soit. Le vide est toujours rempli par vous en fait, par votre propre présence. Rien à l'extérieur pourra vous donner. Mais en fait, souvent le sentiment qu'on a quand on sent qu'il y a quelque chose qui manque dans notre vie, c'est qu'intérieurement, on n'a pas réalisé quelque chose. Et intérieurement, c'est parce qu'il y a des désirs, il y a des choses en nous que peut-être on ne voit pas ou qu'on ne concrétise pas et du coup, ça nous fait souffrir. Du coup, j'ai le sentiment, le 6 de denier, que en fait pour moi, le 6 de denier, je la vois comme ici la carte du service, comme le 6 de coupe aussi. Et pour vous, je ressens que vous avez envie de faire quelque chose qui vous passionne vraiment, de faire quelque chose qui a vraiment un impact sur le monde, quelque chose qui permette de faire bouger les choses, de faire changer les choses. Et le problème avec cette carte du désert, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore trouvé. Ou alors vous dites, mais j'ai rien. Ou alors, quelque part, je passe à côté de ma vie. Bon, déjà, vous ne passez jamais à côté de votre vie parce que ça, c'est une croyance de l'ego. C'est une croyance que pour réussir sa vie, il faut faire ceci, cela, faire une checklist, avoir de l'argent, avoir une telle voiture, avoir un boulot qui nous plaît. Ce n'est pas ça. Vous ne passez pas à côté de votre vie. Vous ne pouvez rien rater dans votre vie. Vous vivrez tout ce que vous avez à vivre, que vous le vouliez ou non. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est super important pour vous de retrouver peut-être un sens dans votre vie. D'accord ? Parce que ce que vous voulez, vous, on a le 9 de coupe avec la carte de l'énergie. J'ai le sentiment, le 9 de coupe, c'est quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous anime. C'est la carte des souhaits qui sont réalisés, le 9 de coupe. C'est cette carte, en fait, où on se sent épanoui. On se dit, ok, je fais quelque chose qui me plaît. Ou alors, je vis la vie qui me convient, la vie qui me correspond. Je me sens en adéquation avec ce que je suis en train de vivre. Et en fait, ce que je ressens, c'est que quelque part, vous avez, peut-être certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à trouver cette énergie, comme là, je le vois. Vous n'arrivez pas à trouver cette énergie parce que vous avez la sensation que ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous avez besoin de faire. Peut-être que vous travaillez, mais le travail que vous faites, vous vous dites, mais en fait, ce n'est pas ce que je suis appelé à faire. Intuitivement, vous pouvez ressentir qu'il y a quelque chose qui vous dit que ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas en alignement avec ce qui est juste pour vous. Et du coup, vous ne trouvez pas l'énergie de faire les choses. Vous dites, voilà, je pourrais faire ceci ou cela, mais vous ne trouvez pas cette énergie de passer à l'action, de faire les choses. parce que vous cherchez toujours à vous dire, vous vous dites, voilà, je veux trouver quelque chose qui me parle vraiment, trouver quelque chose qui me fait vraiment vibrer et dans lequel je pourrais m'investir à 1000%. Et j'ai le sentiment que pour vous, en fait, c'est le plus important en ce moment. D'accord ? Et je pense que là, au niveau de votre passé, on a l'as de bâton avec la carte du diable. Ici, pour moi, j'ai limite la sensation que c'est devenu limite obsessionnel. Obsessionnel. Mais je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Obsessionnel. Je n'y arriverai pas. Putain, je n'y crois pas. Je n'y arriverai pas à le dire. Vous avez compris, obsessionnel. Allez hop, ça y est, je suis arrivé. Vous voyez, limite, c'est devenu obsessionnel. Bref, vous avez compris. Franchement, j'ai essayé. Je ne vais pas former de phrase avec ce mot parce que ça ne marchera pas. C'est devenu limite on pour vous de trouver quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Et cette idée de dire, voilà, il faut que je trouve, il faut que je trouve ce qu'il faut que je fasse, etc. Ou il faut que je trouve quelque chose dans lequel ça change le monde ou ça fasse ce sentiment que vous contribuez à l'humanité d'une manière ou d'une autre. Et voilà, c'est devenu comme ça pour vous. Et en challenge que vous avez pour ce mois d'octobre, vous avez le chevelet de coupe avec la carte du choix. Et moi, ce que je ressens, c'est que pour vous, vous avez besoin de comprendre que je pense que vous avez confiance en vous, mais vous êtes un petit peu tiré dans les deux sens. C'est intéressant parce que la carte du chariot, au niveau du symbolisme, au niveau du message, on peut avoir des choses complètement différentes. Et pour vous, en fait, d'habitude, le chariot, c'est une idée de succès, une idée de concrétisation. Mais le chariot, c'est la carte du cancer parce que là, on ne le voit pas trop sur cette carte, mais d'habitude, il y a vraiment un cheval noir et un cheval blanc et ils regardent chacun dans une direction et une direction différente. Et en fait, le chariot, ça nous fait comprendre que bien souvent, on est tiré d'un côté et de l'autre et qu'on a besoin de maîtriser un petit peu, d'arriver à maîtriser ces deux chevaux pour arriver à avancer. Et la carte du retour, pour moi, c'est un petit peu ce cycle qui se répète dans votre vie et le fait qu'en même temps, vous avez envie et en même temps, vous n'avez pas envie. Donc, à un moment donné, décidez-vous. Est-ce que vous voulez y aller ? Est-ce que vous ne voulez pas y aller ? Et je pense que c'est ça qui est difficile pour vous parce que vous avez du mal à décider et à passer à l'action, de vous dire, OK, j'y vais, je fais quelque chose. Je pense que cette carte du désert ou ce sentiment d'inaction ou ce sentiment de ne pas trouver ce qui vous plaît, ce n'est pas vraiment que vous n'avez pas trouvé ce qui vous plaît. C'est simplement le fait que vous ne vous rendez pas compte que c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie et c'est vous qui décidez de ce que vous vivez. Ce n'est pas la vie qui décide pour vous. La vie va vous amener, bien évidemment, des choses que votre âme recherche. Mais après, vous n'êtes qu'au créateur, donc vous avez le pouvoir d'influencer ce que vous vivez et de changer les circonstances que vous vivez et de prendre conscience que trouver quelque chose qui vous plaît, trouver quelque chose qui vibre avec vous, c'est aussi poser la décision de vous dire « Ok, je trouve ce que je veux faire ». De ne pas vous concentrer sur le problème et comme je le dis quasiment dans toutes mes vidéos et je le dis dans quasiment toutes mes consultations, comme Einstein l'a dit si bien, la solution à un problème, ou le problème et la solution, sont à deux niveaux de conscience différents. Ça veut dire que la solution est un niveau de conscience supérieur de là où le problème a émergé, a été créé. Ce qui veut dire que si vous posez des questions en me disant « Mais je ne sais pas ce que je veux », ce n'est pas en ayant plus de pensées en me disant « Je ne sais pas ce que je veux » que vous n'allez pas trouver. Enfin, que vous allez trouver justement, pardon. C'est en fait d'agir dans cet univers parce que l'univers ne fait pas la différence entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il réagit simplement à vos pensées, à ce que vous ressentez, et il vous manifeste ce que vous avez. Et c'est notamment cette question de miroir qui vous permet, quand vous rencontrez des personnes que vous aimez, c'est des choses que vous avez en vous et des personnes que vous n'aimez pas, c'est des choses que vous avez aussi en vous. Mais ça, l'ego ne le voit pas, ne l'accepte pas. Et c'est aussi de vous dire « Ok, je me rends compte que j'ai le choix. Je me rends compte que j'ai le choix de trouver quelque chose qui me plaît et que déjà, la première décision, que je pose, c'est même si je ne sais pas, je sais que je vais trouver. » Donc vous, à un moment donné, ce cheval de coupe, c'est toujours trouver le saint graal un petit peu. C'est trouver quelque chose qui nous motive émotionnellement. Et les cancers, c'est super important pour vous parce que vous êtes un signe d'eau et tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose qui vous fait vibrer au niveau des émotions, que ce soit quelque chose de joie, quelque chose de triste, il faut que ça vous crée des émotions en vous pour que vous ayez envie de vous investir dans ça. Ce n'est pas juste, voilà, je pourrais avoir beaucoup d'argent donc matériellement, donc j'y vais. Non, il faut qu'émotionnellement, ça vous stimule. Donc, sachez que vous avez la possibilité de changer ce que vous vivez. Et d'ailleurs, on le voit très bien au niveau du conseil, on a le roi de bâton avec la carte de la science. On vous dit très bien, vous verrez avec les cartes suivantes ce qui va se passer pour vous dans le mois. C'est en fait, vous êtes aux commandes de votre vie. La carte du roi de bâton vous invite à prendre les choses en main, de faire les choses par vous-même. Si justement, il n'y a pas d'entreprise qui fait exactement ce que vous voulez, s'il n'y a personne qui fait les choses comme vous, vous voudrez qu'elles soient faites, eh bien, alors sortez-vous les doigts du cul et faites-le. Mais ne soyez pas dans une indécision à dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Posez la décision de dire je le fais ou si vous le faites pas, ne vous racontez pas d'excuses pourquoi vous ne le faites pas. De toute façon, en fait, dans la vie, c'est toujours deux états. C'est comme les ordinateurs, c'est comme c'est binaire en fait. Dans la vie, c'est soit vous êtes zéro, soit vous êtes un, un. Ça veut dire que soit vous faites quelque chose, soit vous le faites pas. Vous pouvez vous raconter des excuses en vous disant je le fais pas, je le fais pas parce que ceci, cela, ok, c'est compréhensible, il y a des résistances, il y a des choses qui nous font souffrir, il y a des blessures à guérir, mais c'est aussi simple que ça la vie. J'y vais, j'y vais pas. Quelle décision vous faites le matin ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous décidez de regarder quelque chose qui vous fait plaisir ou est-ce que vous regardez la télé déprimante ? C'est toujours des questions de choix. Ça, prenez-en conscience parce que tant que vous n'êtes pas en paix avec cette notion de choix, vous ne pourrez pas avancer. D'accord ? Donc là, littéralement, le roi de bâton, c'est la carte de l'entrepreneur, la carte de la personne qui décide de prendre en main sa destinée et qui décide en fait de trouver, avec cette carte de la science, de trouver les choses pour réussir son projet. Si vous avez un projet et si vous avez votre mental qui est calé sur le projet et qui sait ce qu'il veut et qui sait qu'il va réussir, rien ne peut vous arrêter. Bien sûr, vous allez avoir des obstacles, des embûches, des choses qui vont vous ralentir, mais rien ne vous arrêtera. D'accord ? Donc ça, c'est super important pour vous de le comprendre. Après, ce que je vois pour vous, au niveau du mois d'octobre, on a vraiment quelque chose de très très bon, quelque chose de très motivant. On a le 5 de coupe avec la carte de la mort. Pour certains, je ressens que vous êtes en train de vous sortir. C'est pour ça qu'on a cette carte de retour avec cette carte du chariot aussi. C'est qu'en fait, vous êtes en train de sortir d'un cycle négatif, un cycle qui se répète. Alors, j'ai fait le signe du lion avant et j'ai eu un petit message un petit peu similaire, mais quoique assez différent. J'ai le sentiment que ce 5 de coupe, en fait, ça va être le fait que vous acceptez votre deuil. Vous faites le deuil de quelque chose. Alors, pour moi, ce que j'ai remarqué, les gens qui ont des placements en cancer, que ce soit lunaire, ascendant ou le soleil, c'est des personnes qui vivent dans le passé. Parce que, en fait, le cancer, c'est le signe qui nous parle de notre famille, qui nous parle de nos racines, de là où on vient. C'est celui qui nous parle de l'importance de la famille. Chaque signe astrologique a une leçon à nous donner. Et c'est quand on s'inspire des signes qui nous sont différents, qui sont peut-être opposés à nous, qu'on peut avancer. Et en fait, le cancer, moi, j'ai remarqué qu'il y a une tendance à vivre dans le passé, à toujours vivre. C'est l'ego. Le mental, de base, va aller dans le passé, dans le futur. Mais le cancer, encore plus que les autres, est un petit peu mélancolique, a tendance à revenir, sans vouloir, ou à regarder un petit peu avec nostalgie. Mais là, j'ai le sentiment que vous acceptez. Vous dites, ok, je sais que de toute façon, rien de ce qu'il y a dans le passé ne me servira, donc vous acceptez. Et j'ai le sentiment que vous faites le deuil de quelque chose. Comme on le voit avec la carte du désert, ici, vous acceptez que quelque chose ne soit plus dans votre vie. Et vous l'acceptez, vous l'intégrez. Et j'ai le sentiment, je n'ai pas la carte de la force, mais j'ai le sentiment que ça vous permet de pouvoir créer à nouveau. On a cette carte du magicien avec cette reine de coupe et cette carte de la papesse, ici. Donc, vraiment des cartes très, très intuitives. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, pendant ce mois, en fait, vous allez vous reconnecter à peut-être la loi d'attraction. Comme je le dis souvent, regardez, jetez un coup d'œil à ma vidéo du 55x5. Vous tapez 55x5 Jérémy Beck sur YouTube, vous le trouverez. C'est une méthode qui est super bien parce que ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous voulez, non pas sur ce que vous ne voulez pas et de créer un mouvement positif. Du coup, le magicien, c'est un peu ça, c'est de prendre conscience. Je pense que vous allez prendre conscience que vous êtes le maître de votre destinée, vous allez prendre conscience que vous ne pouvez plus, vous n'allez pas vous tourner en victime littéralement. Souvent, ça peut être votre défaut, le cancer, mais là, ce n'est pas du tout. J'ai le sentiment que vous ne tournez pas en victime. Vous dites, voilà, je prends les choses en même parce qu'il faut aussi se rappeler qu'on a la carte du chariot et le chariot, c'est que ce soit difficile ou que ce soit facile, je m'en fous, je vais mettre toutes les chances de mon côté et je sais que mes faiblesses sont aussi une force. Donc, vous allez avancer pour moi et surtout, je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça va être le fait d'écouter votre intuition parce que là, ce que je vois avec la reine de coupe et la papesse, c'est que vous vous rendez compte que les choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de concrétiser dans votre vie, ce ne sont pas des choses peut-être qu'on vous a dit que vous devez faire, ce ne sont peut-être pas des choses logiques mais c'est des choses qui résonnent avec vous à un niveau intuitif. Peut-être que ça n'a pas de sens mais vous dites, voilà, je ressens le besoin de faire ces choses-là et en fait, ça vous fait peur. C'est justement ça. Je pense que dans le fond, ce qui vous fait peur, ce n'est pas le fait que vous ne sachiez pas ce qui est bon pour vous ou ce que vous voulez faire. Ce qui vous fait peur est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à poser, que vous avez du mal à choisir et que vous avez du mal à passer à l'action. C'est parce que en fait, vous avez peur de la version de vous qui sait et vous avez peur de qu'est-ce qui va se passer si vraiment vous écoutez votre intuition. J'ai le sentiment que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez décider d'écouter votre intuition et vous allez faire des choses et un moment où vous allez dire mais je ne sais pas, je prends des prénoms au hasard mais c'est mon Dieu, Isabelle ou Catherine mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais ce que tu fais, ça n'a pas de sens quoi. Vous allez sentir que des choses vous faites mais juste, vous allez vous sentir guidé à faire ces choses-là et vous allez vous dire mais j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer mais ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui a peur et la voix que vous écoutez, ce n'est pas l'ego en fait. C'est votre soi supérieur, c'est votre âme qui vous parle et c'est l'intelligence universelle qui parle à travers vous. Donc, bien évidemment que ça crée des peurs mais je pense qu'il y a de belles choses qui vous attendent. C'est juste continuer et sachez que de toute façon, les clés sont en vous. Comme je dis souvent, ça peut être ce message, c'est un message très général juste à la fin mais les clés sont toujours en nous. D'accord ? Donc, sachez que vous savez déjà ce que vous voulez et surtout, plutôt que vous dire je ne sais pas, est-ce que vous pouvez prendre en compte qu'il existe en vous déjà la réponse et qu'en fait, trouver la réponse, c'est juste une question d'alignement avec cette réponse. C'est dans le fond, vous savez déjà ce que vous voulez mais la plupart du temps, on vous a réprimé, on vous a dit non, il ne faut pas faire ça, vous avez pensé que ça ne payait pas ou que ce n'est pas bien de faire ceci, etc. Du coup, vous ne savez plus mais en fait, la réponse existe, vous savez déjà ce que vous voulez. Donc, c'est simplement d'arriver à vous aligner avec la réponse et d'être sur la vibration. voilà pourquoi je ressens que vous allez vraiment avancer pendant ce moment. Pour moi, il y a de grands progrès sur votre chemin, sur votre chemin spirituel, il y a de grands progrès aussi sur le domaine personnel, vous allez vraiment évoluer et je trouve que c'est très très positif parce que ça va vous, vous allez sortir vraiment de quelque chose d'assez négatif. Et en plus, c'est le même message, déjà j'ai oublié d'en parler mais on a l'ombre donc ça, c'est ce qui vous échappe le côté un petit peu que vous ne voyez pas, c'est votre ombre quoi. Quand vous avez le soleil, derrière vous, il y a quelque chose mais vous ne le voyez pas. En fait, le valet de denier ici, c'est que les opportunités existent. D'accord ? Et en fait, l'univers vous dit, c'est ça, les opportunités existent. Les choses sont là. Tu n'es pas obligé de rester dans le vide, dans le néant, les choses existent. Mais il faut que tu choisisses et il faut que tu prends la responsabilité de faire les choses et de savoir qu'on n'a pas rien sans rien. D'accord ? Mais vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas. Moi aussi, tout à l'heure, j'ai galéré pour dire obsessionnel. Je suis arrivé. Vous voyez ? Maintenant, j'y arrive. C'est pareil. Vous allez y arriver aussi. Voilà. Du coup, les cancers, si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Alors, les cancers, au niveau du tirage sentimental, pour moi, c'est un tirage pour les célibataires, mais vous avez quelqu'un en face de vous ou en tout cas, vous êtes, moi, je ne ressemble pas encore avec quelqu'un. D'accord ? Vous attendez quelque chose de quelqu'un. Pour moi, vous avez déjà rencontré cette personne. Je pense que ce tirage ne va pas plaire à beaucoup d'entre vous. Très sincèrement, je pense que même il va y avoir, vous êtes prévenu, il va y avoir beaucoup de résistance sur les messages que je vais donner parce que je pense que vous allez dire non, mais je ne suis pas d'accord, etc. Tout ça. Et ce n'est pas parce que je veux particulièrement avoir raison, je m'en contrefiche, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me font des retours bien souvent que quand je fais des tirages comme ça, on me dit voilà, je n'ai pas accepté ton tirage au début, puis j'ai réécouté le tirage plus tard et effectivement, je me retrouve un tirage et après, les événements qui se sont passés, je me rends compte que oui. Donc, moi en fait, ce qui se passe, c'est que vous attendez quelque chose de quelqu'un. Vous attendez un engagement avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment ce que je vois et je pense que la personne que vous avez en face de vous, pour certains, vous la considérez vraiment comme votre âme sœur, votre âme jumelle ou quelqu'un, la personne qui est faite pour vous. C'est-à-dire, pour vous, il n'y a aucun doute, c'est la personne qui est faite pour vous. On a la carte de la clé avec la carte de l'étoile. Vous avez vraiment la sensation que depuis le début, vous attendiez cette personne depuis toujours. Le seul truc, et ça m'énerve, ça m'énerve moi d'arriver, de casser un petit peu les choses ou d'être un petit peu négatif ou autre. Et j'insiste sur le fait que vous n'avez pas de relation avec cette personne. C'est super important à noter parce que sinon, ce n'est pas un tirage fait pour vous, vous n'êtes pas avec cette personne. Et je pense que cette personne, vous avez vraiment envie de passer du temps avec elle. Je vous ressens quand même beaucoup dans votre spiritualité avec cette carte de la sagesse. Vous vous ressentez peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous avez même fait des rêves de cette personne. Je ne sais pas, il y a des choses qui font que vous avez déjà fait des tirages ou quelqu'un vous a dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez et c'est pour ça que moi, ça me dérange de vous dire ça parce que j'ai l'impression d'être un peu le mec un peu chiant qui arrive et qui casse un petit peu vos rêves ou autre. Mais après, c'est un tirage général. Ça ne remplacera jamais le tirage personnel avec quelqu'un, bien évidemment. Donc, prenez les choses comme elles vous parlent et puis surtout, ne vous identifiez pas à tout. Ce que je vois, j'ai... Moi, le sentiment, quand j'ai déjà eu quelques cartes, j'ai eu un sentiment, un truc qui ne m'intéressait, qui ne me plaisait pas réellement, pour être honnête. J'ai eu le sentiment que cette personne, ici, avec la carte du 2 denier, c'est une personne qui... Comment dire ça ? Une personne qui vous laisse un petit peu poireauter. L'énergie qu'on a entre vous, on a la carte de la tempérance. D'accord ? C'est une personne, peut-être qu'il vous dit pas maintenant, mais peut-être plus tard ou peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, mais du coup, vous attendez. Et j'ai le sentiment que cette personne, alors je suis désolé, mais je dois le dire, pour moi, cette personne, et je pense que ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, mais pour moi, c'est une connotation négative, je pense que la personne, ici, avec le 8 de denier et la carte de roue de fortune, c'est une personne qui va beaucoup, alors ça peut être, comme je vois, de la carte de la justice, ça peut être une personne très intelligente, une personne qui peut travailler dans la justice, qui peut être avocat, comptable, je sens quelqu'un de vraiment relativement cultivé, intelligent, quelqu'un qui est, voilà, qui n'est pas, quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, tout simplement, intellectuellement, et ce n'est pas parce que, je suis obligé de le dire, parce que sinon, il y a des gens qui vont me faire chier en commentaire, ce n'est pas parce que vous savez beaucoup de choses que c'est mieux, évidemment, ça reste de l'ego, mais juste pour vous dire, voilà, que c'est une personne, je ressens peut-être un entrepreneur ou une personne qui, voilà, qui fait des choses, qui passe à l'action, je ressens quand même quelqu'un d'intelligent, et en fait, je pense que cette personne, la connotation négative que je ressens, c'est qu'elle, elle fait ses plans et elle fera toujours ses plans par rapport à elle, bon ça, ça ce n'est pas négatif, c'est quelque chose que je vous invite à faire même pour vous, mais il y a de la manipulation dedans, d'accord, il y a de la manipulation et en fait, moi déjà, en carte de conseil, j'ai eu le 7 d'épée, déjà, ça confirmait mon ressenti qui n'était pas forcément très positif et dessus, j'ai eu la carte du sacrifice, ok, j'ai eu la carte du sacrifice, donc, j'ai le sentiment que, c'est pour ça que je vous dis que vous ne voulez pas l'entendre en bas de paquet, j'ai la carte du mensonge ici, là, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, je ne ressens pas cette énergie du 7 d'épée comme ça peut souvent être le cas où la personne est vraiment malhonnête envers vous, elle ne vous dit pas les choses et elle vous trompe ou autre, j'ai plus l'impression que le 7 d'épée, c'est que la personne en fait, elle ne va jamais mettre votre bien-être ou le fait de vivre quelque chose avec vous en priorité, ça va toujours être une personne qui va passer son nombril avant, clairement, c'est une personne vous, vous l'avez rencontrée cette personne, vous vous dites voilà, on s'est amusé, on a passé des bons moments et tout et vous avez envie de la revoir, vous avez envie, vous attendez cette opportunité d'avoir une relation plus sérieuse avec elle mais chaque fois peut-être elle vous dit je ne peux pas, j'ai le travail ou j'ai ceci ou j'ai cela ou vous avez du temps avec elle mais c'est très restreint ou à chaque fois elle vous fait atteindre ou vous fait poireauter et j'ai le sentiment que en fait, vous avez besoin de comprendre que vous n'êtes pas une priorité pour elle, vous n'êtes pas une priorité pour cette personne et ça, je pense que il y a plein de personnes bon voilà, vous n'avez pas regardé cette vidéo jusqu'au bout à partir que je vous ai dit ça peut-être dire mais non, mais ce n'est pas vrai et vous allez lui donner des excuses et dire ben voilà, il fait ceci, il fait cela, etc. et c'est pour ça que j'ai le conseil du 7 d'épée, c'est vous en fait qui faites ça, ce 7 d'épée, c'est-à-dire que vous allez justifier des choses pour éviter de voir la vérité. Le 7 d'épée, c'est toujours quand on essaye de masquer quelque chose, on essaye de ne pas voir quelque chose mais dans le fond, vous pouvez le voir mais je pense que vous n'êtes peut-être pas prête ou prêt à entendre ces choses-là et surtout avec cette carte du sacrifice, vous vous rendez compte vous vous rendrez compte que continuez d'attendre, d'espérer quelque chose de cette relation, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous êtes sacrifié depuis le début, que vous avez fait des choses pour la personne mais que l'autre n'a fait jamais ces choses-là pour vous. Alors c'est important, j'en discutais avec un ami justement aujourd'hui, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, n'attendez rien en retour sinon c'est toujours conditionnel ce que vous faites. Mais cette carte de sacrifice, c'est que pour qu'une relation vous soyez épanoui dedans, c'est important que ça soit 50-50. s'il y a toujours une personne qui fait plus d'efforts que l'autre, en fait ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a ici en carte de challenge la carte de l'eau avec l'as de denier. Pour moi, l'as de denier c'est l'opportunité, quelque chose de sérieux, quelque chose de concret. Et la carte de l'eau ça me fait penser aux deux de coupe, c'est la carte de la relation, la carte de l'harmonie. Et quand vous êtes sur un pont, et bien en fait, chaque personne fait 50% du chemin pour se retrouver au milieu du pont. Et clairement, cette personne ne sera jamais prête à faire 50% du chemin. Vous ferez toujours plus que 50% du chemin. Et je pense que ça vous le réaliserez peut-être avec le temps. Vous le réaliserez, vous le verrez peut-être. Donc voilà, moi c'est ce que je vois. Alors après, pour moi, peut-être que ça va vous demander du temps. Peut-être que ça va vous demander du temps pour vous en rendre compte. Alors je ne dis pas, je ne veux pas forcément gâcher tout ou autre. Mais je pense que cette personne, c'est plus une personne qui va vous apporter au niveau personnel. Peut-être une personne qui va vous apporter, on a le roi de bâton, la justice, le valet de bâton. En fait, moi je suis d'accord avec peut-être les tirages que vous avez vus ou alors les tirages qu'on vous a faits que le fait d'être avec cette personne ou de parler avec cette personne, je ressens que c'est juste. Je ressens que c'est aligné avec votre cheminement d'âme. Il n'y a pas d'erreur. Justement, je pense que c'est une personne que vous étiez amené à rencontrer et je pense que cette personne, elle va vous amener beaucoup de choses. Mais elle ne vous amènera pas à la relation sentimentale. Et ça, je pense que c'est le plus difficile pour vous. En fait, elle va vous apporter peut-être des éléments de réponse sur votre développement personnel, spirituel, le fait de peut-être comprendre pourquoi vous vivez certaines choses, etc. Encore une fois, je ressens quelqu'un de très intelligent et quand je dis la manipulation, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, je pense qu'elle n'a pas, ce n'est pas réciproque en fait. Je pense que cette personne ne va jamais de manière réciproque, je ne sais pas si ça se dit, réciproquer vos sentiments. Voilà, c'est ce que je parle. Vraiment, la dualité, l'opposition, cette personne, elle tempère un petit peu et en fait, je ressens qu'on a cet isolement ici. J'avais tout à l'heure dans mes cartes, alors je crois que je l'ai ici, on a au niveau du bas de paquet du tarot, on a le 4 d'épée qui parle aussi d'isolement et je pense que vous réaliserez que cette personne, vous aurez beau attendre, en fait, eh bien, il ne se passera rien, d'accord ? Mais je pense que cette personne, elle est importante parce qu'on a initiation, on a le monde et on a la justice, je pense que cette personne, elle est très importante pour votre développement personnel et ça, je pense que c'est quelque chose, vous ne vous trompez pas. Je pense qu'il y a eu comme, comme peut-être, une mauvaise interprétation, peut-être que vous dites, voilà, vous avez mis du sentimental, vous avez mis des sentiments parce qu'effectivement, cette personne, c'est une âme sœur. Moi, j'ai le sentiment que c'est une âme sœur, c'est une personne qui est faite pour être dans votre vie, mais ce n'est pas une âme sœur sentimentale, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez partager, vous allez partager quelque chose de concret, d'accord ? Ou même si jamais vous couchez ensemble, ça n'ira jamais plus loin que ça, il n'y aura jamais de relation stable et je pense que c'est difficile pour moi de dire ces choses-là et c'est bizarre pour moi, en plus, de dire ces choses-là parce que j'ai la carte du monde mais c'est juste mon sentiment, c'est juste mon ressenti, je pense que cette personne, ça va rester comme ça. Donc, allez, je vais prendre quelques cartes de plus, on va voir. Ouais, c'est ça. C'est ça et c'est ça en fait, c'est ça que, franchement, je ressens cette énergie, je comprends pourquoi, même moi, si j'étais, si je n'avais pas mon ressenti, je vous dirais, bah oui, cette personne, vous allez être avec elle, etc., tout ça, parce qu'on a le roi de denier, on a le roi de denier, ça peut être une personne que vous avez rencontrée au travail, une personne qui vous aide, comme je vous disais, sur votre travail, ça peut être même votre psy, votre thérapeute, je ne sais pas, je n'ai pas la carte du pape, mais c'est une personne qui a une certaine puissance ou qui a un certain pouvoir peut-être, que ce soit moral ou physique, d'accord, des avantages qui sont conférés, des avantages qui sont conférés, peut-être, je ne sais pas, moi, quand on est chef d'entreprise, par exemple, ou quand on a une certaine position dans une entreprise, mais je pense que cette personne, elle est là, vraiment, pour vous aider à avancer, j'ai le sentiment que cette personne, elle est vitale à votre avancement, mais vous n'aurez pas de relation sentimentale, parce que vous vous rendrez compte que, je ne sais pas, vous vivez, c'est peut-être, vous vivez dans votre rêve et vous essayez de voir des choses qui ne sont pas là, peut-être, vous n'êtes pas connecté à la réalité, parce que je pense, en somme, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne ressens pas le truc négatif que je ressens d'habitude avec le 7 d'épée, parce que, d'habitude, le 7 d'épée, c'est comme je vous ai dit, très, très négatif, c'est une personne qui vous ment, mais vous n'êtes pas une priorité pour l'autre personne, parce que, tout simplement, elle n'a pas les mêmes sentiments que vous, elle ne veut pas les mêmes choses que vous, mais par contre, je ressens qu'elle le veut, elle vous aide, c'est pour ça que l'énergie entre vous, on a un quart de la tempérance, elle vous aide à guérir des choses, elle vous aide à évoluer, elle vous aide à avancer, et ça, je pense que c'est le plus important, donc, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est, prenez conscience de ce lien, prenez conscience que cette personne est là pour vous apporter énormément de choses, mais c'est tout, n'allez pas, désolé, mais peut-être que vous vous en rendrez compte, je pense que, moi, je ne veux pas que vous identifiez à ce tirage si, effectivement, vous avez une belle relation avec quelqu'un, d'accord ? Sinon, vivez cette belle relation, c'est tout ce que je vous souhaite, mais si vous êtes frustré, que vous n'avez pas de relation, que ça fait deux mois, trois mois, six mois, un an que vous attendez, à un moment donné, je pense, ça me ferait plaisir parce que je veux votre bonheur, et c'est les messages que je transmets, c'est de vous rendre compte, de vous dire, ok, bon, peut-être que cette personne, il n'y aura jamais rien de plus, quoi, et c'est comme ça, parce que de toute façon, vous ne pourrez rien rater dans votre vie, ce qui doit être, sera, ce n'est pas en forçant, en essayant de dire, oh, je vais lâcher prise, donc, cet homme ou cette femme sera avec moi, que quelque chose va se passer, non, c'est le lâcher prise, c'est se dire, ok, j'accepte, quoi que vous me donniez, parce que l'univers, tu sais tout simplement, ce qui est le meilleur pour moi, et je pense que ce qui est ultra bon pour vous, c'est, malgré tout, je pense qu'il n'y a pas besoin de couper le lien, il n'y a pas besoin de, justement, ne plus parler avec cette personne, parce que cette personne, elle vous apporte des choses très, très positives dans votre vie, voilà, voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer, si ça vous a parlé, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, et à vous abonner, ça me permet à faire en sorte que cette vidéo touche de plus en plus de personnes, je vous en remercie d'avance, sur ce, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2021, pourquoi à chaque fois, la vidéo que j'ai faite avant, c'était pareil, je n'arrivais pas à dire 2021, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2021, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt !